La confrérie de la Santa Sena a été fondée en 1925 et a été acquise sous la raison sociale saine-t-il dehors de Manuel Magro-Hirmano, une entreprise dédiée à la fabrication de farine et de ses dérivés. La société était composée de ses quatre frères Manuel, Vicente, Damia Axan-Eguen et Elvira Magro-Quezada, actuellement la confrérie est dirigée par les descendants des quatre fondateurs. Le coup total du groupe sculpté par le sculpteur valencien José-Jeriquei Juste a été de 36 000 Réal. La scène représente le moment où le Christ annonce la trahison d'un de ses apôtres, les paroles du Christ provoquent l'étonnement, les amenant à réagir avec surprise, en se regardant les uns les autres à la recherche du traître. L'axe de composition tourne autour de l'image du Christ, situé à une extrémité de la table, instituant l'Eucharistie pendant la scène pascale. L'image de Jésus est représentée de manière sereine et d'une beauté idéalisée, les apôtres sont placés face à face. Le trône, fait de bois de pin suédois en 2003, est l'œuvre du valencien Vicente Martinet Estelé. L'étendard, brodé en fil d'or, ivoire et pierre, a été réalisé par le brodeur d'Alicante Thomas A.G.S.Valca A.G.U.R.C.L.D.A. en 1954. Tout un rituel est l'organisation du passage de la Sainte Seine, puisque, après avoir été exposé pendant toute l'année au musée de la Semaine Sainte de Creville, le groupe de la Sainte Seine est organisé pour l'occasion, n'a pas mis données, couverts, assiettes et la nourriture que Jésus avec les apôtres a prises lors de la scène. Sous-titrage Société Radio-Canada